Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui les amis j'ai envie de partager et d'inocurer avec vous une nouvelle rubrique d'exploration. C'est en survolant nos contrées françaises dans un rayon d'une centaine de kilomètres de ma position que je me suis arrêté sur un détail curieux dans le paysage survolé par Google Earth. Nous allons voir tout ça ensemble. Je remarque comme un pont, une passerelle en plein milieu d'une forêt. Mais rien ne fait mention dans mes recherches d'une telle structure. Et non loin de là se trouve une forêt qui porte le nom de la forêt aux poupées. Je crois qu'il n'en faut pas plus pour découvrir ensemble ce lieu bien mystérieux. Allez c'est parti pour l'exploration. Derrière moi la forêt des poupées. Il est à peu près 7h du mat, à peine un peu plus. Donc il y a à peine 10 minutes je viens d'entendre deux hurlements de loups. C'est absolument incroyable, je n'en revenais pas. Donc en plus j'ai un nouveau matériel avec moi qui va me permettre d'écouter, de capter des sons amplifiés. Donc je m'équipe rapidement et puis on va aller voir tout ça. Allez les amis c'est parti, je suis équipé. Donc on va commencer à s'enfoncer dans la forêt. Puis on va faire silence radio parce que j'ai entendu quand même pas mal de bruit. Donc on y va. Alors je suis équipé. Je suis équipé d'une antenne. Qui va me permettre d'écouter un peu mieux les bruits environnants. Allez, on va ? Allez. C'est parti. C'est parti. Je sais d'où viennent les déchets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne connais pas du tout cet endroit. Le vent se lève. L'endroit est complètement flippant. C'est parti. Je n'ai fait évidemment aucun repérage puisqu'il me semble que c'est quand même plus intéressant d'y aller comme ça. Sauf que l'endroit est plutôt peureux. Alors j'ai regardé ma carte. Je crois que nous sommes dans la bonne direction. Il y a des bruit de tous les côtés. C'est le genre d'endroit où vous avez l'impression d'être observé. Vous savez ? Vous savez. C'est parti. 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 Là, j'aperçois . J'aperçois le chemin qui est . Un éclairage. J'ai l'impression d'apercevoir le passage surplombant la rivière. donc nous sommes bien sur le bon chemin ils ne sont même pas encore entrés véritablement dans la forêt des poupées donc je ne sais pas mais ça promet voilà l'endroit que nous avions repéré sur Google Earth une passerelle vertigineuse qui surplombe la rivière beaucoup de vent alors elle a l'air quand même bien arrimée cette passerelle ça ne va pas lâcher encore quoique il y a déjà eu des accidents par le passé mais bon celle-ci a l'air quand même robuste mais moi qui adore le vide vous le savez il va falloir traverser oh putain c'est haut putain ça bouge je ne sais pas j'ai toujours pas je ne sais pas je ne sais pas pas je sais pas je sais pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien on a tendance de suivre les voies un petit peu principales alors que la montagne n'est faite que de petits sentiers comme ça. C'est parti. 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 Ca grimpe à fond. On n'arrête pas de monter. En fait, ce n'est jamais cool. c'est tout le temps dans le pourcentage de pente et les fous donc vraiment pas la petite la petite rando sympa la forêt c'est le pourcentage de pente quoi vous êtes tout le temps au taquet fois truc de fou en plus avait le bon le petit barda la sacoche j'ai toujours mes quatre caméras avec moi et si j'arrive à trouver un endroit intéressant pour les pour les placer eh bien ça peut être ça peut être pas mal les laisser quelques temps parce que la forêt vraiment très très dense assez profonde et je suis pas sûr que il ya des randonneurs tous les jours ici alors pourquoi la la forêt aux poupées pour l'instant je n'en ai aucune idée je ne sais pas pourquoi cette forêt porte porte ce nom bon ça reste totalement mystérieux si en plus je n'ai absolument trouvé aucune info sur le sur le sujet quoi donc ce qui renforce ce son côté mystérieux mais je vais arriver bientôt au coeur au coeur de la forêt des poupées on va voir apparemment ça a l'air d'être peut-être une j'espère une clairière en tout cas le chemin maintenant est plat et franchement ça fait du bien parce que depuis tout à l'heure c'est plutôt dur heureux C'est parti. Bien, on va contourner, espérons que ce ne soit pas un piège. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne me fais pas chier. C'est parti. Je crois qu'il est temps de faire une petite reconnaissance au drone. Parce que franchement, je me sens un petit peu enfermé dans cette forêt. Et puis là, il y a une espèce d'horizon. Donc je vais en profiter pour envoyer le drone pour voir un petit peu la situation. Allez, c'est parti. 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 D'un véritable chantier de couple. Les arbres sont abattus un peu partout tout le long des chemins. Ca devient un petit peu difficile à passer. là on peut on peut carrément pas passer tronçonné bloqué le mieux on va essayer de descendre par la ravine et essayer de contourner en plus si je tombe avec tout mon barda merci ça va être un petit peu merde cette forêt est quand même très belle inquiétante mais très belle difficile d'accès et bien la voici cette tour alors dites moi en commentaire si vous voulez que j'aille l'explorer en tous les cas je pense qu'elle fera quand même l'objet d'une prochaine vidéo bon je dis pas que ce sera la prochaine vidéo en tout cas en tout cas j'ai pas j'ai pas envie de d'abandonner ce lieu aussi vite car il regorge de petits trésors de petits mystères voilà je pense qu'on va avoir un joli plan sur sur cette tour magnifique chers amis nous nous quittons sur ce qui sera sans nul doute le prochain lieu d'exploration nous avons traversé cette forêt des poupées très denses assez lugubres après 5 heures de marche nous avons fait une belle découverte à travers ce concept de Google Earth nous avons découvert une passerelle vertigineuse un site assez sympa à explorer assez difficile mais très beau si ce format de Google Earth vous plaît n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je pense que c'est en tout cas une belle surprise et ça pointe des endroits, des zones en fait un petit peu inconnus un petit peu insolites et c'est ce que nous recherchons ce que je recherche aussi à travers cette chaîne voilà je vous laisse sur ce paysage sur une prochaine exploration et je vous dis à très bientôt je vous embrasse ça va très bientôt parce que on a poursuivi 若 ouais wie